Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier ensemble les politiques structurelles. Nous tâcherons donc de répondre à la question suivante, par quels moyens faire évoluer l'économie d'un pays à long terme ? Il faudra d'abord observer l'influence de ces politiques sur l'économie pour ensuite comprendre leur mise en œuvre. Voyons donc comment une politique structurelle influence l'activité économique. Les politiques structurelles ont des effets à long terme qui concernent directement les structures de l'économie et de la société. Comment fonctionnent-elles et quels sont leurs effets ? Tout d'abord, voyons le fonctionnement des politiques structurelles. Il existe de nombreuses politiques différentes, chacune ayant des objectifs différents et mettant en œuvre des moyens particuliers. Prenons quelques exemples. La politique agricole a pour objectif de générer un secteur agricole productif et soucieux de la préservation de l'environnement. Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs peuvent être des subventions aux agriculteurs en général ou seulement à certains agriculteurs, bio par exemple. Ou encore la mise en place de quotas pour réguler le prix ou la quantité de produits en circulation. Concrètement, la PAC, la politique agricole commune au niveau européen, s'inscrit tout à fait dans cette finalité. Deuxième exemple, la politique industrielle. Elle cherche à favoriser la compétitivité et ou orienter certaines activités vers des domaines plus productifs. Ces moyens sont les subventions ou les réorientations industrielles en favorisant tel ou tel secteur au détriment des autres. On peut penser en France au soutien à l'aéronautique, fleuron de l'industrie made in France. Troisième exemple pour finir, la politique de réglementation. Elle a pour but de favoriser la compétitivité d'un secteur. Ces moyens sont les normes, les règles, les lois, en somme le droit. On peut donc penser aux droits du travail, droits des sociétés, droits de la concurrence. Les exemples sont donc nombreux. La loi sur les 35 heures ou plus récemment, on peut penser aux ordonnances Macron. Voyons maintenant les effets des politiques structurelles. Le contexte mondial est marqué par des crises successives et importantes, de la finance et des dettes souveraines par exemple, qui ont provoqué un ralentissement général de la croissance dans les pays développés mais aussi dans les pays en développement. Il paraît alors nécessaire de mettre en place des réformes budgétaires, financières, institutionnelles, réglementaires profondes. Les politiques structurelles ont pour vocation de corriger les problèmes économiques importants avec pour finalité l'amélioration de l'efficience de l'appareil productif et le maintien des performances économiques. Elles visent à transformer les structures afin de les rendre plus adaptées au contexte. Elles agissent sur les structures de l'économie, la production, la répartition des richesses, influencent les comportements des agents économiques. Elles visent à restructurer l'appareil productif et à mettre en place des outils de protection sociale pour ainsi réduire les inégalités. Maintenant que nous avons compris l'influence de ces politiques, voyons comment elles sont mises en œuvre. Nous constaterons ici deux niveaux. Nos économies étant fortement interconnectées, des politiques qui visent de profonds changements se doivent d'être menées au niveau national, mais évidemment au niveau européen. Les économies nationales connaissent des forces ou des faiblesses concurrentielles. Ainsi, la France possède certaines forces concurrentielles, des secteurs à forte intensité technologique, par exemple la défense, l'aéronautique, le nucléaire, et aussi un modèle social développé, un niveau élevé d'éducation, la sécurité sociale, un faible niveau d'inégalité de revenus. Des politiques structurelles nationales doivent donc être mises en œuvre pour améliorer la compétitivité nationale. Par ailleurs, le contexte de forte pression sur les finances publiques justifie d'autant plus la nécessité de mettre en place des réformes structurelles pour transformer les outils économiques et sociaux. On distingue trois catégories de réformes aux effets divers. D'abord, optimiser la concurrence sur le marché des biens et services grâce à l'assouplissement de contraintes administratives qui doit favoriser la souplesse des entreprises et donc les avantages concurrentiels. Deuxièmement, améliorer le fonctionnement du marché du travail grâce à des mesures de réduction du coût du travail, de formation professionnelle, permanente et d'apprentissage qui devraient permettre d'assouplir le marché de l'emploi et de favoriser l'embauche et la réduction des coûts. Et enfin, simplifier l'organisation territoriale de la France par la création de métropoles qui favoriseront la croissance grâce à une meilleure productivité des bassins d'emploi. On rappellera cependant que les politiques structurelles sont de plus en plus envisagées dans un cadre communautaire. L'Union européenne est marquée par de fortes disparités socio-économiques entre régions, entre pays. Les PIB sont donc très hétérogènes, ce qui est préjudiciable à la cohésion de l'Union. Les politiques structurelles apparaissent comme un moyen de réduire ces disparités pour garantir la pérennité de l'Union. Par ailleurs, les politiques structurelles, dans leur mise en œuvre, englobent des outils de régulation efficaces, par exemple une réforme de la réglementation fiscale, la mise en place de fonds de développement, pour créer de l'activité et des emplois, pour améliorer la vie des citoyens, pour contribuer au développement de certains secteurs dans lesquels l'Europe est compétitive. Pour financer les politiques structurelles, la Commission européenne a créé des instruments financiers appelés les fonds structurels, comme le FEDER, le FSE, le FEOGA ou l'IFOP. Chaque fonds a un objectif spécifique. Le FEDER, pour aider les régions en retard de développement, en reconversion économique ou en difficulté structurelle. Le FSE, dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi. Le FEOGA, pour le développement et l'ajustement structurel des zones rurales. Et enfin l'IFOP, pour les évolutions structurelles dans le secteur de la pêche. Ces politiques communes permettent d'améliorer la valeur ajoutée communautaire en créant des leviers de croissance sur des secteurs clés de la compétitivité européenne. Voilà qui termine notre étude des politiques structurelles et tout notre thème sur les politiques économiques. Rappelez-vous l'essentiel, les politiques structurelles changent en profondeur l'économie d'un pays, mais cela prend du temps. L'État est acteur de ce changement, mais l'Union européenne tente aussi de transformer les États membres afin de réduire leurs disparités. Excellente révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada